Merci. On va passer au sujet des bactéries émis à staff doré. Donc en deux temps, avec une première partie plutôt cas clinique qui va vous être proposée par le professeur Vincent Dubé, infectiologue au CHU d'Angers. Et puis en deuxième partie, un retour d'expérience de l'équipe multidisciplinaire en antibiotérapie de la Sarthe qui nous proposera donc un retour sur un audit. Merci Willy, merci Hélène. Je vais en effet vous présenter un cas clinique de bactéries qui était assez effroyable. Une patiente qui vient de décéder dans le service qui a été prise en charge dans plusieurs établissements de la région. Donc c'est une patiente de 4,3 ans qui a pour antécédent une ECFA, une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque modérée avec une FEVG de base à 50%. Elle a une artéropathie obliterante des membres inférieurs avec un stent fémoral superficiel gauche et un stent dans les lacs communes bilatérales. Donc en fait, un truc qui ponte la jonction. Une PTG de chaque côté, 2008-2009. Elle avait fait en 2008 une infection instaphylococque dorée post-opératoire. Également du matériel post-fracturaire dans la hanche à droite depuis l'année dernière. Une patiente qui est un peu handicapée d'un point de vue locomoteur, mais qui, sur le plan de logique, est parfaite et qui arrive très bien à vivre seule. Donc cette patiente, depuis plusieurs années, elle a des épisodes de polyarthralgie pour lesquels son médecin traitant lui prescrit des corticoïdes en cure courte. Et en décembre 2022, donc il y a deux mois, elle a une altération de l'état général rapidement progressive avec des douleurs articulaires qui se majorent. Elle est hospitalisée le 17 décembre. Et sur le bilan initial, l'évaluation clinique ne montre pas de fièvre. La CRP est à 300 mg par litre. Dans ce contexte de polyarthralgie, alors un peu chronique, mais récemment majoré, on évoque le diagnostic de maladie de Horton et on prescrit très rapidement une corticothérapie, 1 mg kilo jour, à partir du 19 décembre. Donc 48 heures après le début quand même. Et on lui organise une biopsie de l'artère temporale qui est faite le 22 décembre. Malgré la corticothérapie, cette patiente va s'aggraver rapidement. Donc toujours sous corticoïde, elle devient fébrile. La CRP monte, les globules blancs se majorent, c'est peut-être les corticoïdes. Bon, il y a quand même une ambiance qui fait un peu infectieux et on lui prescrit de la moxycyline clavulanate en empirique. Et devant la fièvre, ce qui n'avait pas été fait précédemment, des hémocultures sont prescrites. Ces hémocultures reviendront positifs à staphylococ doré en 7 heures. Un staphylococ doré qui est sensible à la méticiline. Donc, le lendemain, voyant ces résultats, l'antibiotérapie est modifiée pour cloxacyline, 8 grammes jour et l'évofloxacine, 500 000 grammes jour. La patiente reste altérée et fébrile. Et deux jours plus tard, on prend un premier avis infectiologique qui préconise de passer à la céphazoline en monothérapie et de faire une ETT qui ne demande pas de végétation. Le lendemain, on est à J4 de traitement, J2 de traitement anti-staphylococcique. La patiente n'est toujours pas très bien. On l'admet au CHU d'Angers. A l'examen clinique à l'entrée, elle n'est pas fébrile, 35-8, 121, 53 mm de mercure de pression artérielle. Elle est bourrée d'œdème. L'examen clinique retrouve très facilement une masse indurée du sein droit qui est très évocatrice d'abcès avec une peau en regard qui est inflammatoire. Les genoux sont indolores, non inflammatoires. La palpation des épineuses thoraciques retrouve une douleur suspecte de spondylodicite. Le bilan initial retrouve un gros syndrome inflammatoire, une albuminémie à 15 grammes par litre, donc une patiente qui est vraiment très altérée, une créatinémie qui est normale et vous voyez l'anume qui n'est pas sans grande particularité. Les hémocultures à l'entrée sont positives. Alors certes, ça pousse lentement, mais elles sont positives en 38 heures. Ou même staphilococque d'oreille. On lui fait un scanner qui retrouve ceci, à savoir... Alors... Oh là ! C'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc, vous avez ici une vaste collection qui en fait part de l'épaule. Elle a une arthrite de l'épaule et c'est ça qui va s'étendre vers le sein droit avec une énorme collection qui fait largement plus d'un litre de pus dans le sein droit. Donc, très probablement que cette patiente avec cet abcès qui datait déjà d'il y a quelques temps et l'examen clinique avait été insuffisant à l'entrée. Donc, elle a deux PTG, cette dame. L'examen clinique des infectiologues, je les ai réintourgés hier. Clairement, il n'y avait pas de suspicion d'infection de ces PTG. Les orthopédistes passent pour discuter du geste sur l'épaule et regardent les genoux. Ils disent, c'est gonflé, c'est suspect. Et là, vous avez une question à laquelle vous pourrez répondre par WOUCLAP en tapant le code O-L-A-N-R-S. Et il vous reste 20 secondes pour répondre. Allez, je suis bon, je vais vous augmenter le temps. Allez, 30 secondes. Concernant les deux PTG, qu'est-ce que vous proposez ? Ponction articulaire d'emblée, TEP scanner, lavage chirurgicale d'emblée ou rien. Donc, je vous rappelle, les infectiologues disent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de doute clinique sur une infection. Et l'orthopédiste dit, c'est gonflé. La patiente est intégralement gonflée à 15 grammes d'albumine. Alors, il n'y a pas beaucoup de réponses. Je vais redonner un peu de temps. On n'a que deux réponses pour le moment. Ça marche, techniquement ? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Bon, alors pour l'instant, c'est un succès. On a deux participations. Derrière votre écran, vous pouvez normalement participer aussi. Derrière votre écran ? Les gens peuvent participer à distance. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Écoutez, on va on est entre nous, là, tranquille. Donc, voilà, quand même, c'est cette école. Donc, on a une majorité des nombreux participants qui préconisent une ponction articulaire d'emblée. Certains préconisent un lavage articulaire chirurgical. Alors, donc, nous, on a fait la ponction. Enfin, on a fait, les chirurgiens ont fait la ponction et on a également fait un TEP scanner. Donc, la ponction a ramené un liquide trouble dont la culture était positive à staphylococque doré. et le TEP scanner retrouvait des deux côtés un hypermétabolisme sur les genoux. Donc, à noter que voici le TEP scanner à droite. Alors, les espèces de serpents, là, c'est les redons. C'était un TEP scanner qui a été fait après drainage de l'abcès du sein. Ça, c'est la sonde urinaire et vous voyez que ça fixe un peu partout. Alors, effectivement, ça te fixe sur les genoux indéniablement. Ça fixe sur l'articulation sternocosto-claviculaire. Ça fixe sur l'autre épaule. Ça fixe au niveau du rachis également. Donc, il y a de multiples localisations sceptiques. Alors, concernant le risque d'infection des prothèses articulaires en cas de bactéries miastaphylococque dorées, il est estimé entre 20 et 40 %. Alors, ces chiffres, ça remonte, vous voyez, des études qui s'échelonnent entre 2001 et 2019. Quelques petites cohortes qui nous rapportaient une fréquence autour de 40 %, quand même, c'est vraiment énorme. Et dans la cohorte VIRSTA, sur lesquelles il y a eu une analyse en 2019, eh bien, on avait 20 % d'infection des prothèses lors d'une bactémie miastaphylococque dorée. Est-ce qu'on peut se fier à l'examen clinique ? Eh bien, probablement, oui. Mais ça dépend duquel. Vous avez pu le voir. Il y a cette étude qui est parue récemment dans Infection qui suggérait qu'il n'y a pas d'examen clinique normal en cas d'infection. C'était sur quand même 200 prothèses, un peu moins de patients. et ils avaient corrélé les données de l'examen clinique au TEP scanner. Il y avait de rares prothèses avec un examen clinique normal 5 sur 200 qui était hypermétabolique au scanner. Mais l'évolution sans traitement de ces prothèses suspectes métaboliquement était rassurante, ce qui suggérait qu'il n'y avait pas d'infection. Donc, sur quasiment 200 prothèses, aucune cliniquement non suspecte. Mais vous avez vu la réserve que je viens de vous présenter. Il faut un examen clinique peut-être répété avec différents examinateurs. Alors, notez que cette patiente toujours sur le TEP scanner avait également une suspicion d'infection du stent dans les iliaques. Et donc, elle avait également une spondylodicite qui était peu symptomatique. Je vous l'ai dit au début, ça faisait un petit peu mal enthoracique. Donc, la prise en charge initiale au CHU, c'était de maintenir la céphazoline. Adapté au poids. Une chirurgie de débridement de l'abcès mammaire. On a fait une ETT. On a considéré que la patiente n'était pas assez en forme pour avoir une ETO à ce stade-là. Pas de végétation. L'état général ne s'améliore pas franchement à ce stade. Et le lavage chirurgical des genoux n'a pas été jugé possible en raison de la franche altération de l'état de la patiente. Là, à ce stade, en tout cas, la bactérémie persiste. Voici les résultats des hémocultures en fonction de la date à gauche et de l'antibiothérapie principalement reçue le jour en question à droite. Vous voyez qu'elle a reçu beaucoup de choses. initialement chez nous de la céfazoline. Puis quelqu'un s'est dit ça commence à bien faire cette histoire d'effet inoculum. On va tenter de la cloxacinine. Et puis, bon, elle en a dans l'os et puis elle a besoin d'antibiot. On va lui mettre de la lévofloxacine. On a eu un jour où l'hémoculture était stérile puis ça s'est remis à pousser. La lévofloxacine a été arrêtée en raison d'une confusion. On a mis de la gentamicine à la place et ça continue de pousser. On a J12 de bactérémie. La patiente est extrêmement inquiétante. Une albumine très basse. Elle est bourrée d'œdème. Elle devient quasiment confuse en permanence. Qu'est ce que vous faites? Alors, hypnomorphine n'est pas une alternative acceptable à ce stade. Vous avez sept propositions et je pense que je vais vous redonner du temps vu l'expérience antérieure. Les propositions sont Qu'est ce qui s'est passé? Les propositions sont donc la poursuite, le dosage du taux résiduel de cloxaciline, une bithérapie R-TAPNM plus céfazo-cloxa, la poursuite de la gentamicine jusqu'à ce que les hémocultures ne poussent plus, on remplace la cloxa par de la vancomycine, on remplace la cloxa par de la daptomycine, on demande aux chirurgiens de laver les genoux et on demande aux chirurgiens vasculaires de retirer le stent infecté. Pas mal de participations. Donc là, les genoux, vous avez vraiment envie d'y aller. Alors, il faut quand même voir que la patiente est absolument indolore, qu'il n'y a pas de collection, il n'y a pas un gros inoculum et l'aspect n'est pas inflammatoire. Vu l'état général extrêmement dégradé et la morbidité quand même importante de ce type de chirurgie, on n'a pas jugé cela possible. le stent, ça ne paraissait pas trop possible non plus, vu la complexité de ce geste. La résiduelle de cloxa, donc oui, c'est effectivement une bonne idée avec les limites d'accessibilité qu'on a dans les centres où ça n'est pas fait directement. Alors, nous, on a dosé la cloxa et assez rapidement, on est passé à R-Tapenem plus Cephasoline. Alors, on a dosé la cloxa avec un taux résiduel à 12 grammes jour qui était très bas. une fraction libre estimée à 1 milligramme par litre. Et en fait, on ne s'est pas acharné à augmenter la cloxa. On est rapidement passé à Cephaso-R-Tapenem et en fait, dès le lendemain, on n'a plus jamais eu d'hémoculture positive. Bon, alors évidemment, c'était peut-être les autres mesures thérapeutiques. Voilà. Vous avez pensé de rajouter de l'adapto à la PNM qui était une autre alternative ? Oui, tout à fait. Pourquoi pas ? Effectivement, d'haptopéniem, pourquoi pas ? Il y a une synergie qui est bien documentée. Tout à fait. Pourquoi R-Tapenem ? Alors justement, la bithérapie Cephaso ou autre bétalactémie d'antistaphylococcique plus R-Tapenem, c'est en train... Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y a du bruit, on va dire, dans les bactéries myastaphylococques dorées sensibles à la méticiline non contrôlées. Clairement, le mécanisme d'action n'est pas clair. Si on regarde en fonction du phénotype d'inhibition des PBP, il n'y a pas vraiment de corrélation. Il y a une synergie in vitro qui est très très claire avec un FIC qui est très bas, une activité sur les bactéries au sein du biofilm et il y a des histoires d'effets sur l'hôte également via le relargage de cytokines chez l'hôte. Le niveau de preuve est faible avec des séries de cas. Donc vous voyez, c'est très cité et dans les papiers in vitro, ils disent que c'est utilisé de plus en plus. En fait, la série la plus grande que j'ai trouvée, c'était 11 cas. Néanmoins, on en parle dans les congrès, etc. C'est la première fois qu'on l'utilisait et je dois dire que ça nous a assez impressionné l'efficacité chez cette patiente. Finalement, l'évolution de la patiente a été défavorable avec une altération d'état général majeure. Il faut se rappeler qu'elle est arrivée chez nous avec 15 grammes d'albumine, une femme de 83 ans. Elle a évolué vers un tableau de déférences multifisérales avec notamment une déféance cardiaque d'origine non valvulaire. On n'a jamais constaté de mutilation valvulaire chez cette patiente avec un syndrome cardio-rénal, du foie cardiaque, etc. On a décidé de ne pas hausser le niveau de soins et puis la patiente est décédée récemment. Les messages de ce dossier, c'est que les bactéries astéphilococque d'ouvraient des maladies graves dont la mortalité est décrite comme autour de 20%. On a l'idée de tableaux très bruyants et ce n'est pas toujours le cas. Vous avez vu que cette patiente elle est arrivée avec 15 grammes d'albumine. C'est probablement que ça datait depuis pas mal de temps. Un abcès qui était extrêmement volumineux qui était probablement antérieur à son arrivée dans le centre hospitalier précédent. Et puis une nouvelle fois une patiente qui n'arrive pas fébrile et qui a une bactéria miastéphilococque d'ouvraie donc une infection bactérienne très grave. Les hémocultures sont à faire même en l'absence de fièvre quand il y a une possibilité que ce soit ça. Et je vous rappelle qu'on a fréquemment des découvertes de bactéries astéphilococque d'ouvraie chez des personnes âgées qui chutent notamment. Les complications à distance sont très fréquentes avec l'importance du matériel étranger. On l'a vu, je vous ai parlé un peu de biographie. Un examen clinique très attentif est nécessaire. Le TEP scanner est intéressant et les examens cliniques il faut vraiment être subtil. Et le traitement est parfois difficile. Intérêt du dosage des antibiotiques très clairement avec les difficultés que quand on n'a pas le dosage sur place ça met tellement longtemps que parfois ça n'est pas forcément cliniquement très pertinent. Et des schémas thérapeutiques innovants avec la synergie d'aptomycine plus bétalactamine qui est clairement positionnée notamment chez les SARM chez les staffs dorés sensibles le bruit actuellement c'est plutôt sur ces phaseaux ou autre chose plus R-TAP-NM. J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? Les mots culture c'est aussi un message pour la ville. C'est vrai que c'est probablement pas assez réalisé en ville et bon même si c'est évidemment pas fréquent on a parfois des catastrophes probablement parce qu'on intervient trop tard donc avec 10 ml minimum. Alors pas minimum c'est ça juste par flacon Oui à propos des durées de traitement on dit souvent 4 semaines quand c'est une bactérie plus compliquée quand il y a une présence de stent est-ce qu'on considère à chaque fois que c'est compliqué stent vasculaire stent cardiaque Oui on avait déjà échangé sur le sujet et alors j'ai pas de réponse à argumenter sur le sujet en effet dans les définitions qui peuvent traîner à certains endroits le simple terrain peut être peut définir une bactérie mi-compliquée et donc faire moduler les explorations et la durée de traitement nous on a facilement accès au TEP scanner je dois dire qu'on se fie vraiment avec peut-être trop de confiance au résultat du TEP scanner en l'absence d'hypermétabolisme sur ces matériels étrangers vasculaires on n'augmente pas forcément la durée du traitement on a des questions sur le chat il y a David oui ça va être rapide la corticothérapie pouvait expliquer en soi la gravité mais est-ce vous avez fait une recherche de PVL alors à ma connaissance ça n'a pas été fait mais il faudrait que je regarde dans le dossier alors des questions plutôt anti-biothérapie sur le chat la place de l'arifant dans ce contexte de cette dame qui avait pas mal de matériel ostéo-articulaire et vasculaire alors là le problème était qu'on n'arrivait pas à stériliser les hémocultures et alors ça n'est probablement enfin en tout cas je vois l'arifant piscine comme probablement non intéressante dans ce contexte c'est plutôt intéressant pour le traitement des infections sur matériel mais là dans le cadre d'une bactérimie persistante l'arifant piscine n'est pas intéressante et alors l'association vanco-rifant versus vanco-seul dans les bactéries miacerbes la durée avant stérilisation est super quand on met l'arifant piscine dans un papier je ne sais pas pourquoi donc clairement là l'arifant piscine n'avait pas sa place mais si la patiente avait survécu avec des hémocultures stérilisées pourquoi pas bien sûr oui les études enfin les rares qui étudient l'association bétalactamine carbapenem sont-elles réalisées qu'avec l'ertapenem ou les autres carbas sont-elles aussi positionnées ? alors à ma connaissance c'est uniquement avec l'ertapenem il y a vraiment très très peu de données et c'est une seule équipe donc vigilance évidemment par rapport à cette association mais qui mérite dans des cas exceptionnels comme celui-ci de l'attention je pense il y a Sakula c'est Riba qui font ça exactement excusez-moi pour la question probablement un peu naïve mais nos chirurgiens vasculaires disent que l'infection de stent ça n'existe pas donc y a-t-il oui des infections de stent visiblement dans ce que vous dites y a-t-il une différence en fonction du type de stent couvert non couvert est-ce que alors je ne sais pas dans la littérature vous avez peut-être vu ça aussi il y a même des infections de stent coroner décrites c'est vraiment très très rare probablement parce que c'est des matériaux qui sont endothélisés assez rapidement je pense voilà je ne sais pas s'il y a des différences selon le stent aucune idée vous avez peut-être vous avez peut-être